... ... Dire aux Sénégalais aujourd'hui avec les grands chantiers entamés par l'Etat. Mais d'abord c'est un sentiment de satisfaction par rapport au respect des délais. La dernière fois en visite de chantier, l'entreprise nous avait annoncé avec l'âge d'autre que cet autopont serait ouvert le 23 décembre. Et aujourd'hui c'est chose faite. J'en profite pour féliciter l'ensemble des équipes qui ont eu à travailler sur ce chantier autour de l'entreprise matière mais aussi sur la supervision de l'âge d'autre. Comme vous le savez, cet autopont rentre dans une dynamique, dans un programme de réalisation d'infrastructures pour améliorer la mobilité urbaine au niveau de Dakar. Et c'est un ensemble d'initiatives promis et réalisées par M. le Président de la République à travers le plan Sénégal émergent dans son volet d'infrastructures. Et pour améliorer la mobilité urbaine de Dakar, c'est sur plusieurs axes, plusieurs composantes sur lesquelles le ministère agit. Notamment, il y a l'aménagement du secteur, comme vous le savez, avec le transport des masses, le BRT et le TR, qui sera livré dans le courant de l'année 2021, le BRT en 2022. Aussi, il y a la régulation qui sera réalisée en relation avec les forces de sécurité et de défense, mais aussi amener les populations à avoir un comportement, surtout par rapport au tracé de la route, par rapport au point de passage, etc. Donc, ce que nous pouvons en tout cas magnifier, c'est le programme important de réalisation des autoponts. Cité Gorgi a été mis en service, Saint-Lazare a été mis en service. Aujourd'hui, c'est l'autopont de Yof avec tous ces aménagements qui seront réalisés. Demain, ça sera donc Cité-Lopat-Fal. Après-demain, ça sera ailleurs. Un important programme qui sera déroulé à l'échelle nationale. Et tout le ministre revient à tous les acteurs qui ont eu à intervenir dans la réalisation de ces ouvrages, mais aussi aux usagers qui ont eu à souffrir pendant plusieurs mois, en tout cas de ce concessionnement au niveau de Dakar. Mais nous pouvons constater qu'il y aura une nette amélioration avec la mise en service de cet autopont et des autres réalisations aussi qui auront lieu ultérieurement. J'en profite pour féliciter aussi les ouvriers, tous les ouvriers, tous les acteurs qui ont eu à travailler autour de ce chantier, mais aussi le transfert de technologie, puisque une bonne partie des ouvrages, surtout en termes de génie civil, cette partie-là a été réalisée ici au Sénégal, qui a facilité le reculement de plusieurs Sénégalais, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie de ces Sénégalais. Donc les programmes vont se poursuivre pour que Dakar davantage soit aéré en termes de transport et cela, l'État va continuer effectivement à accompagner cette dynamique. C'est une question avant l'Olof, un an de quatre, un an de quatre, un an de quatre, un an de répartition des grandes villes, donc de la vie de Sénégalais. Coucou beaucoup. Monsieur Lunez, tout le monde est à l'Olof. Tout le monde est à l'Olof. Tout le monde est à l'Olof. Ensuite. Après. Vraiment, aujourd'hui, je suis venu à l'Olof, et cette semaine passée par nous avons mis visite de chantier. Nous sommes à l'Olof du pont du pont du 23 décembre. Aujourd'hui, le 23 décembre, nous sommes venus à couper le ruban. Si on commence à venir ici, on va voir l'OTI comme à Saïdao. On va voir qu'il y a un délai de réalisation. Si on a besoin, on va s'entendre à l'entreprise. On va réaliser l'entreprise matérielle et les services de l'Etat pour les ajoutes entre autres. On va s'entendre bien et on va s'entendre. L'autopont est dans le programme. L'Etat n'a pas été lancé. L'autopont est à Saint-Lazare, on va mettre en route. L'autopont est à Saint-Lazare, on va mettre en service. L'Etat n'a pas été lancé. 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 Dans le cadre du plan Sénégal émergent, on va voir la mobilité au niveau des grandes agglomérations. comme Dakar. Le programme est très bien. On a permis de changer le plan. On a permis de faire les transports de masse. Le BRT n'a pas été lancé. On a permis de faire le plan de Pettersen. Il a permis de faire le plan 2022. Le TR, aussi, nous avons permis de faire le plan 2022. Le TR a permis de faire le plan 2022. Le TR est permis de faire le plan 2021. le Président de la République. Le Président de la République. Mais tout le Sénégal. Donc, on continue. Inch'Allah. Pour que les gens, le Président de la République. 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 Il est libre de l'opinion. de l'autopont de Ioff après les deux précédentes inaugurations des autoponts de Cœur-Gorghi et de Saint-Lazare au début du mois. Ce projet a bénéficié de l'expertise et de la technologie innovante portée par l'entreprise Matière qui travaille également, on en a parlé sur d'autres projets d'autoponts à Dakar et de ponts dans le reste du pays qui contribueront au désenclavement des territoires ruraux. Ce projet a bénéficié d'un soutien de la France à travers une garantie export accordée par le ministère de l'économie français et par BPI France Assurance Export. L'amélioration de la vie quotidienne des Dakarois à travers le renforcement de la mobilité urbaine fait partie des priorités de la coopération entre la France et le Sénégal et nous nous réjouissons que cet ouvrage y contribue, à la fois en améliorant les conditions de circulation et en aménageant des espaces de détente, de sport pour améliorer la vie des habitants. Je vous remercie. Merci beaucoup.